... La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. Ronnie, 12 ans, est drépanocytaire. Il vit au Moule, en Guadeloupe, où il suit une scolarité normale malgré sa maladie. J'adore l'école. J'aime bien voir mes copains et copines. J'aime la plupart des cours. De temps en temps, en rentrant du sport, je peux m'endormir dans un cours, enfin à moitié. Parfois, c'est difficile, mais on est là quand même. Au Collège Saint-Dominique, où il est scolarisé, l'équipe pédagogique a pris des dispositions pour accueillir les enfants drépanocitaires. En cours de sport, la professeure rappelle à Ronnie les précautions qu'il doit prendre pour rester en forme. Les drépanocitaires ont besoin de beaucoup s'hydrater pour pouvoir pratiquer l'activité physique. Parce qu'en fait, l'hydratation, c'est ce qui va permettre aux muscles de fonctionner. Si les muscles ne sont pas suffisamment irrigués, ils vont être fatigués beaucoup plus vite que les autres enfants. Ce qui me plaît dans le sport, c'est le fait qu'on doit se dépenser. La plupart du temps, c'est en équipe. Du coup, j'aime bien travailler avec les autres. Et ça nous permet de garder la forme. Ronnie, c'est un élève qui est modèle pour moi. Il est complètement autonome sur la façon de se gérer au niveau de sa fatigue. Donc, à chaque fois, je lui rappelle quand même les consignes, mais il les connaît. Quand il se sent fatigué, il vient me voir pour me dire « Madame, je me sens un peu fatiguée, je suis faible. » On se met de côté, on fait une pause. « Je ne fais pas de l'eau parce que je suis fatiguée. » Et ma gorge est sèche. Des recommandations que Ronnie suit consciencieusement. « Et je dois aussi manger un petit peu. » Malgré la maladie, Ronnie se donne entièrement une qualité qui impressionne sa professeure de sport. Ronnie, il a quand même une force de caractère. Il a envie de bouger, il a envie de faire le sport. Il a surtout envie de ressembler à tout le monde et de vivre sa vie comme tout le monde. Donc, Ronnie, il est très, très volontaire. Et pour rien au monde, il louperait sa séance de PS. En milieu scolaire, l'information, la prévention et la vigilance sont indispensables pour la prise en charge des drépanocitaires.